juin 2021 planète terre je vous ai déjà raconté à l'histoire de la personne qui m'a demandé si je pouvais faire des thèmes pour des gens qui étaient pas nés sur terre et je lui ai dit que en fait mon logiciel n'était pas capable de faire ça et j'en ai jamais eu de réponse mais ça m'avait fait rire bon climat astral de juin donc c'est vraiment un mois assez incroyable pour les gémeaux pourquoi parce que c'est un mois où en fait le soleil va se retrouver en fait à peu près aligné avec le nœud nord on va dire le nœud nord stellaire cosmique etc du mois de juin donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement cher natif du gémeaux vous devriez voir évoluer les choses très très positivement pour vous c'est à dire qu'il ya vraiment des avancées il ya des choses qui se mettent en place des choses qui avancent enfin des choses qui bougent et qui se décide à partir du moment où vous serez aussi adaptable et capable on va dire de lâcher un certain nombre de certitudes les choses peuvent avancer aussi encore plus vite donc c'est vraiment si vous voulez un mois qui énergétiquement est très très positif pour vous alors sachant qu'il ya aussi mercure et vénus qui se baladent dans votre signe donc ça veut dire que il peut y avoir des projets de cour et moyen terme qui sont bien il peut y avoir des belles rencontres alors qui sont plutôt des rencontres légères soit des rencontres légères amoureuses soit des rencontres amicales ou ou des envies de faire des choses des envies de faire des loisirs des choses qui vous plaisent c'est assez fort bon alors en face les natifs du sagittaire eux se retrouvent on va dire avec un climat où en fait ils surfent beaucoup beaucoup sur cette énergie c'est à dire que ils ont l'impression en fait d'être un niveau voilà c'est à dire que d'une certaine façon ils ils dessinent une route à travers les événements qui fait que ben globalement ils tirent plutôt leur épingle du jeu et on est plutôt dans une assez bonne période pour eux alors ce qui est certain c'est que il peut y avoir par contre des oppositions à cause d'un léger quinconce on va dire à mercure des oppositions dans les gens autour un petit peu comme s'ils rencontraient des heures auxquelles ils ne s'attendent pas forcément et des petites déconvenues mais en fin de compte rien de j'allais dire rien de vraiment spécial puisque effectivement les sagittaires ils avancent quand même alors par contre pas de projet c'est à dire que moins vous ferez de projets mais vous vous porterez puisque vous êtes de toute façon dans une énergie qui est très court thermique pour vous en ce moment puisque votre signe il est vraiment marqué par le par le nœud sud alors le signe du cancer de son côté se retrouve avec une énorme opposition mars pluton qui est là et qui devrait on va dire faire exploser une espèce de bombe à retardement on va dire soit en juin soit en juillet soit en août c'est à dire qu'on est vraiment si vous voulez dans quelque chose où il ya une page qui se tourne et une autre qui commence donc les cancers en fait sont pas forcément extrêmement j'allais dire rapide et réactif quand il s'agit de faire quelque chose puisque si vous voulez ils ont besoin de se préparer et quand ils sont prêts par contre ils vont plus vite que tout le monde parce que ils sont préparés très très longtemps donc là si vous voulez on est vraiment dans une énergie aussi aidé et poussé par uranus où il ya vraiment si vous voulez une mise en route une avancée une volonté on va dire de de passer véritablement à autre chose et en même temps ils sentent vraiment que c'est à eux d'agir avec mars en même temps ils savent que quelle toute petite action qu'ils auront si vous voulez vont entraîner pluton c'est à dire des grands changements c'est à dire une petite voyez c'est l'effet papillon on bouge une aile on explose un building les capricornes dans l'autre sens eux ils sont super spécialistes dans le fait d'exploser des buildings donc en fait ils ont plus de mal par contre à faire bouger les ailes du papillon donc en fait si vous voulez c'est plutôt des grands changements de fonds là qui se font encore en même temps ben vous avez l'habitude c'est à dire que toute façon que ça soit intérieur ou extérieur il ya beaucoup de choses on va dire qui d'une certaine manière bougent sont en attente etc en fait c'est toujours la même chose c'est à vous en fait à faire bouger les structures et non pas à poser des petites actions donc faites bouger les grosses structures soyez en fait en accord avec le fait on va dire de faire je sais pas moi du terrassier c'est à dire que vous changez vous refondez vous mettez à bas des villes entières vous les reconstruisez ça ça va bien si vous essayez par contre de faire des petites choses qui ont l'air normal vous aurez un petit peu plus de mal donc est resté bien dans la démesure voilà les versos de leur côté se retrouvent dans quelque chose dans une énergie on va dire qui est très positif très actif très nerveuse où ils ont vraiment besoin on va dire qu'il y ait des choses qui avancent et qui s'accélèrent donc comme ils ont besoin vraiment que les choses accélèrent énormément moi ce que je leur conseille c'est eux mêmes on va dire d'exploser ce qui va pas assez vite c'est à dire que c'est vraiment le moment avec ce fameux carré uranus saturnes dont je parle tous les sur instagram quasiment d'arriver on va dire à faire sauter les bouchons qui sont nécessaires au lieu d'attendre que la vie vous les fasse sauter c'est toujours plus agréable en fait de comment dire diriger une explosion que de se la prendre sur la figure donc c'est vraiment l'idée si vous voulez que s'il ya des choses à faire évoluer il faut le faire maintenant et notamment dans le domaine affectif et personnel ou véritablement si vous voulez il ya des choses qui forcément ne sont plus en accord et qu'il faut absolument faire bouger donc ça ça m'amène aux taureaux qui de leur côté si vous voulez se retrouve avec une superposition magnifique entre uranus et la lune noire donc ils sont dans une énergie à la fois très nerveuse et en même temps très agaçante à l'intérieur cette énergie puisque cette énergie si vous voulez elle est profondément angoissante c'est à dire que c'est un petit peu comme s'il sentait qu'il va y avoir du mouvement et qu'ils n'avaient aucune prise sur ce mouvement et qu'en même temps il aspirait terriblement à pouvoir faire quelque chose alors tout ça va évidemment donner quelque chose va donner du mouvement va donner une évolution après la question c'est que il faut pas que cette évolution elle part tellement dans tous les sens que d'une certaine manière les taureaux soient trop déstructurés donc ce qui est important en fait c'est de vous accrocher à des projets d'avancer sur les projets que vous pouvez maîtriser et de laisser ce que vous pouvez pas maîtriser pour on va dire le faire avancer surtout 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 pas d'immobilisme il faut absolument ne pas on va dire en s'en tenir on va dire à ceux qui ne bougent pas ce qui est immobile etc surtout ne pas essayer de stabiliser en fait uranus qui est posé en taureau il est là pour en fait comme on dit tout faire péter donc si vous vous accrochez à un socle j'allais dire que vous avez absolument pas voulu faire bouger depuis 25 ans c'est sûr que ça va que ça va partir donc il faut absolument d'une certaine manière accepter j'allais dire de vous même lancer des projets qui transforment la structure et à partir de là effectivement la stabilité globale sera excellente donc les lions de leur côté se retrouvent avec une énergie où somme toute ils sont un petit peu en surplomb ils ont l'impression que les choses vont bien en fait ils ne voient pas trop qu'il ya des des remue ménages antérieurs assez important et que les choses vont pas pouvoir se calibrer exactement comme elle comme il ou elle le pense en revanche si vous voulez les choses elles évoluent plutôt bien si vous voulez à part le fait à cause de saturn qui est en face qu'il va falloir s'ouvrir à des idées différentes et avancer sur une voie légèrement différente et une voie d'ouverture on va dire plus active plus intense etc en dehors de ça si vous voulez il faut avoir d'autres idées il faut avoir d'autres projets il faut accepter d'autres principes en dehors de ça si vous voulez les choses avancent bien sauf que vous êtes menés d'une certaine manière à devoir changer vos certitudes ce qui n'est pas effectivement tout à fait évident puisque si vous voulez ça fait un peu remise en cause de votre identité donc ça veut dire que si vous êtes sur le point de changer professionnellement quelque chose il faut le faire faut pas attendre en fait attendre pour le lion ça c'est une très très mauvaise chose donc le gros événement mais je vais peut-être finir par mon gros événement effectivement ouais je vais finir par mon gros événement donc je vais vous parler des scorpions alors les scorpions de leur côté ils se retrouvent un petit peu dans une énergie parente du sel du lion pour le coup c'est à dire que on est dans quelque chose où il ya beaucoup de discussions il ya beaucoup de d'échanges et c'est les échanges ils donnent pas forcément quelque chose au jour le jour voilà donc il faut attendre il ya des discussions qui t'ont remise des contrats qui devraient être signés qui le sont pas des ventes qui sont pas faites comme elles le doivent etc en fait rien ne se résout véritablement pourtant tout avance donc en fait il faut surtout pas s'inquiéter il faut par contre discuter il faut aller comprendre l'autre il faut aller chercher les autres il faut surtout pas rester isolé il faut créer des liens créer du partage à partir de là tout devrait se résoudre exactement comme vous le souhaitez sauf que il ne faut pas du tout lâcher si vous voulez le fait que vous êtes effectivement dans une période on va dire comme du brouillage téléphonique voyez vous entendez pas bien pourtant il faut continuer à tenir la conversation donc ça c'est on va dire la chose qui est très importante les béliers de leur côté se retrouvent dans un mois de juin on va dire où en gros bas comme d'habitude avec les béliers les choses elles avancent pas suffisamment vite voilà vous n'êtes pas ravi parce que vous vous dites que vous perdez un temps fou en même temps vous perdez du temps pourquoi en fait pour rien puisque vous n'avez pas non plus de projet à très long terme donc à mon avis si vous voulez il faut juste se calmer faire ce qui est à votre à portée de main et essayer on va dire de vivre le mieux possible les choses s'il ya des orientations qui sont à donner notamment dans le domaine de la famille sachez que ce n'est pas à vous de les diriger donc ça veut dire que c'est pas forcément à vous de décider quelle serait la bonne chose à faire pour les uns pour les autres c'est peut-être à vous tout simplement j'allais dire de laisser venir la vie des autres et puis ensuite de ça de voir ce que vous pouvez assumer ou pas plutôt que ce que vous pouvez décider ou pas c'est important en fait de retirer votre jugement des choses et laisser être ce qui le doit donc les balances de leur côté se retrouvent dans une énergie qui est très positive grâce aux gémeaux et au verso puisque donc il ya mercure vénus et saturne qui leur donne on va dire un nouveau souffle donc ça veut dire que vous allez commencer à voir éclore des petits projets que vous aviez lancé précédemment ou des rencontres ou des amitiés qui tout à coup et ben j'allais dire se font comme vous le souhaitez donne quelque chose débouche sur autre chose s'ouvre et ce qui fait si vous voulez que vous vous dites au final tout avance bien je suis content et vous retrouvez aussi une vie normale ou l'impression si vous voulez que la vie elle est beaucoup plus apaisée beaucoup plus heureuse beaucoup plus légère donc il ya vraiment si vous voulez vraiment pas j'allais dire voilà des confinements il se voit chez les balances c'est à dire que tout à coup on a l'impression qu'il ya un équilibre qui est revenu qui est merveilleux qui est doux alors c'était quoi l'événement absolument incroyable de juin 21 et ben c'est l'arrivée de jupiter en poisson et oui et voilà donc en fait ça va impacter particulièrement deux signes dans le zodiaque c'est les poissons et les vierges c'est à dire que ces deux signes là vont se retrouver on va dire avec un événement majeur une très très grande évolution qui correspond on va dire à une espèce de bouclage de cycle qui est une chose très importante alors pour le poisson on va commencer par eux les poissons si vous voulez il se retrouve dans quelque chose qui est très nettement de l'ordre affectif alors après ça peut être un déménagement si par exemple vous avez toute votre vie rêver d'aller habiter près de la mer et ben en gros le projet va pouvoir se lancer vous allez pouvoir aller habiter près de la mer ou dans la creuse si c'est votre projet ou en birmanie si vous le souhaitez bon donc ce que je veux dire si vous voulez c'est que tout à coup il ya une expansion de vie qui se pose pour pour les poissons qui est une expansion de vie si vous voulez qui est profondément affective profondément heureuse ça peut correspondre également à des naissances alors soit une naissance que vous engendrez à votre génération ou à la génération d'après si vous êtes un peu plus âgé donc en fait si vous voulez il ya tout un déploiement qui se fait comme si enfin l'univers se posait et que on vous amenait ce que ce que vous souhaitez alors évidemment si vous voulez ça va engendrer des transformations des choses importantes mais pour leur c'est pas le problème pour leur si vous voulez il ya quelque chose comme un coin dans la porte où vous vous dites enfin il ya quelque chose qui se produit et qui est heureux les vierges de leur côté ont aussi cet événement assez important qui est cet événement on va dire de tournant de vie alors pour eux c'est j'allais dire c'est moins affectif c'est plus cérébral mais en même temps il va y avoir véritablement le sentiment d'être enfin à sa juste place enfin dans le juste rôle enfin de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il y a à accomplir comme si profondément les choses se mettaient en place et que vous étiez finalement dans la bonne vie alors la différence on va dire avec les poissons c'est que ça a moins le côté cadeau rosé bleu avec les petits lapins qu'il ya pour les poissons ça a plutôt le côté si vous voulez de la pièce de puzzle qui finale voyez vous imaginez plus de 8000 pièces là et à ça y est vous posez la huit millième pièce et là vous vous dites waouh c'est beau enfin tout est en place et en fait c'est ça qui se passe c'est ce sentiment si vous voulez que effectivement les choses se posent donc globalement si vous voulez on est vraiment dans un mois où les choses sont beaucoup plus posé beaucoup plus on va dire fluide beaucoup plus heureuse d'une certaine manière que les précédents alors il ya toujours effectivement ce j'allais dire ce grand conflit entre uranus et saturne mais c'est aussi si vous voulez un conflit qui d'une d'une certaine manière raconte aussi j'allais dire au fond l'histoire on va dire de notre société qui est en train d'apprendre l'indépendance l'autonomie qui a envie d'une certaine manière de se déployer vers quelque chose si vous voulez ou au fond chacun puisse patouiller sa vie voyez je constate aujourd'hui par exemple que énormément de gens qui sont en télétravail depuis un an et demi ne veulent pas revenir parce qu'ils se disent mais attend mon ordre de vie il a changé et d'une certaine manière insensiblement je pense qu'il ya énormément de domaines de société où les choses ont entamé un changement qui effectivement va révolutionner complètement les le contours de notre société on on